Il y a vraiment un problème avec cette tombe. Elle est très différente des autres de la Vallée des Rois. Alia Ismail est égyptologue. Elle travaille sur la Vallée des Rois depuis 2014. Cette égyptienne d'à peine 30 ans dirige une équipe de compatriotes qui, pour la première fois au monde, reconstruit numériquement les tombes de la Vallée pour les générations futures. Ils cherchent à comprendre comment cette tombe a été construite. Cela pourrait expliquer l'étrange inhumation de Toutankhamon. Cette tombe est très exiguë. On le remarque dès qu'on y entre. Ces dessins semblent également très différents de ceux des autres tombeaux de la Vallée. Ce sont presque des dessins d'enfants. Je vois tout de suite qu'il y a un problème avec cette tombe. Tout au fond de la Vallée des Rois, des galeries s'enfoncent dans la roche. Les plus grands tombeaux comptent plus d'une centaine de chambres. Au centre de cette vallée se trouve une tombe connue dans le monde entier, celle de Toutankhamon. Lorsqu'elle est découverte, elle déborde d'objets précieux, dont un sarcophage contenant 110 kilos d'or. Mais tout cela est réparti dans seulement trois petites chambres. Les archéologues ont beau étudier cette tombe depuis un siècle, elle n'a toujours pas livré tous ses secrets. Il y a vraiment un problème avec cette tombe. Elle est très différente des autres de la Vallée des Rois. Pour nous faire comprendre la singularité de la tombe de Toutankhamon, Alia Ismail la compare à une autre, construite moins de 50 ans après l'inhumation du jeune pharaon, celle de Séti Ier. Elle comprend dix chambres quand celle de Toutankhamon n'en possède que quatre. La plupart d'entre elles étaient certainement remplies de trésors. Les parois sont encore ornées de superbes reliefs peints. Comparée à celle-ci, la tombe de Toutankhamon fait pâle figure.